Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sorbonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations Vraiment ce que nous allons entendre ici, c'est d'une fois dans le dos Il y a vraiment des choses qui se passent ici dehors, on marche même avec des morts Hein ? Incroyable ! Un homme mort est allé chercher son argent à la banque Hé ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le témoignage qui va nous raconter une jeune femme tout de suite Écoutons-la Bonsoir toute la communauté, ce soir je viens de vous raconter une histoire qui m'a été racontée par ma maman Mais c'était le vécu de l'une de nos voisins Vous savez les voisins ne couchent pas avec les enfants, donc c'est quand même une maman Elle a causé ma maman et puis elle a raconté son histoire Donc elle était mariée avec les enfants Un matin, tout allait bien parce que son mari avait la jambe et tout ça, tout allait bien Un matin son mari lui a demandé Parmi tous nos enfants, donne moi juste un, je vais liquider Elle dit que mais ça te prend par où que tu commences d'abord On a à causer, c'est un genre enceinte, toi et moi Pour qu'on parle de liquider ou de ne pas liquider Qu'est-ce qui t'arrive ? Le mari dit que je n'ai pas le choix parce que si elle mâche mes mots, elle ne veut pas m'en sortir Donc moi juste un, choisis un Il veut être quand même galant, choisis un, un liquide Parce que moi je ne veux pas encore mourir C'est comme ça que la femme lui a dit que si tu as fait tes choses, fais tes choses, tu me laisses tranquille Le mari donc, dès que la femme a entendu ça, elle a dit que comme c'est comme ça, elle sent que le type-ci ne va pas laisser la faim Elle est donc partie, que ce soit chez les prêtres ou les pasteurs ou les marabouts Partout là où elle pouvait Dès qu'elle entend que tu fais dans ça, elle vient seulement et te demande On a blindé les enfants, on a prié sur les enfants, on a tout fait C'est comme ça que, où ça a marché, de quel côté, les enfants étaient blindés C'est comme ça que le mari veut toucher un enfant, ça ne passe pas Il veut toucher l'eau, ça ne passe pas Ils avaient aussi sept enfants qui ne me trompent pas Il veut toucher l'eau, ça ne passe pas Il touche l'eau, ça ne passe pas C'est comme ça qu'on a pris le monsieur Le monsieur donc, la femme donc pleure, la quand elle dit qu'elle doit pleurer Et maintenant, au moment d'interrer, elle arrive à Yaoundé Elle dit qu'elle veut prendre l'argent dans la banque Où son mari laisse souvent son argent, c'était une banque Elle arrive, puisque comme elle était de passage à Yaoundé Elle arrive dans la banque, elle dit qu'elle veut prendre l'argent Donc ça se passe comme ça se passe On dit qu'il n'y a plus rien à recontrer Ça fait deux jours que son mari est venu prendre l'argent Il a dit que voilà, quand je dis souvent que les banquiers sont les bandits Comme d'ailleurs, si mon mari est mort, je voulais prendre tout l'argent Là, vous voulez garder ça Quand les banquiers ont vu que ça prenait une autre tournure Ils ont donc, je ne sais pas trop où, c'est les caméras de suiviants, c'est quoi Ils ont donc montré à la femme que voilà, 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 voilà La femme a vu son mari ancré, prendre l'argent et sortir C'est comme ça donc, la femme est tombée D'abord, ce qu'elle a dit Elle a dit qu'elle s'est seulement réveillée Comme ça, les gens lui ont dit de se calmer Que peut-être elle n'est pas, que c'est sûr qu'elle n'a pas bien calculé une date Ou bien, ils ont essayé un peu de lui expliquer certains trucs Mais pour dire que c'est naturel, que ce n'est pas le sujet naturel Que c'est sûr qu'il est venu prendre un savane, le truc Elle a dit que, mais qu'est-ce qu'ils sont encore racontés comme ça Quand elle arrive à la maison Les gens viennent lui demander, mais attends, les gens de la famille du monsieur Ils viennent lui demander, mais attends, tu n'enterres pas ton mari Elle a dit qu'aller porter son cadavre à la morgue Vous partez balancer ça quelque part au villa Moi, ça ne me regarde plus Il est venu prendre son argent Il savait que c'est tout ça qu'il allait l'enterrer Il ne peut pas prendre l'argent que je vais m'occuper de mes enfants avec Pour venir l'enterrer, donc prenez ça, vous partez enterrer ça comme vous pouvez Ne m'attendez même pas, jeter ça quelque part Les gens de sa famille sont partis faire comme elle a dit Ils ont enterré ça comme ils pouvaient Ils ont enterré le corps comme ils pouvaient Maintenant, c'est après ça qu'elle a commencé à expliquer Elle expliquait aux mamans comme elle, que voilà son vécu Que le mari ne lui a même pas laissé un franc pour s'occuper de cet enfant Donc il n'y a que la maison qu'elle a Elle ne sait même pas comment elle va faire Donc c'est un peu ça Et pour dire en fait que aux femmes, aux mamans Vraiment, quand vous avez vos maris N'attendez pas vraiment tous deux Parce qu'ils peuvent partir Imaginez-vous dans ce genre de circonstance Que tu savais qu'il est mort Il t'a quand même laissé l'héritage Mais tu te rends compte que même dans la mort Il ne veut pas te laisser tranquille Et aujourd'hui, elle est peignée parce qu'elle souffre Donc, merci beaucoup Incroyable ! Vous n'avez pas entendu ça ? Vraiment, mes frères et soeurs C'est la vérité, surtout les soeurs Vraiment, écouter à l'école Travailler Faire tout pour ne pas dépendre de qui que ce soit Honnêtement Parce que de la vie, on ne le sait jamais On ne le sait jamais On ne le sait jamais Bien, nous écoutons encore le témoignage à côté par une autre femme C'est parti ! En fait, je voulais raconter une histoire Ouais, je voulais raconter une histoire Ça fait un moment que je vous suis Sur les réseaux sociaux Donc, j'ai une histoire que j'ai à partager avec vous Je suis une Ivoirienne, je vis en France Ouais, je suis Ivoirienne, je vis en France Et l'histoire que je voulais vous raconter C'est vraiment... C'est vraiment une histoire que j'ai vécue moi-même C'est une histoire que j'ai vécue moi-même en 1993 Ouais En 1993, j'ai perdu mon oncle en Côte d'Ivoire En fait, le petit frère de ma maman De ma maman Qui est décidée en 1993 Et en ce moment, j'étais pas encore en Europe J'étais encore en Afrique Donc, en 1993, ma mère perd son petit frère Et il était le seul garçon parmi... Euh... Parmi mes... mes mamans Ça veut dire... Mon grand-père avait trois femmes Et ces trois femmes-là ont eu beaucoup d'enfants Donc, euh... Il était... Ma grand-mère était la première femme de mon grand-père Et ma grand-mère a eu que... Elle a eu que des filles Et lui, il était le seul garçon parmi... Les enfants de... Moi, ma grand-mère Voilà, le seul garçon qui est décidé en 1993 Par contre, ma maman avait aussi... Ma maman a eu une demi-sœur Voilà Ma maman a eu une demi-sœur Qui a des enfants Et qui avait un garçon Cette demi-sœur de ma maman Qui avait un garçon Qui était malade Voilà Qui avait... Qui était mentalement malade Et cet enfant avait disparu Pendant... Cinq ans On n'avait plus de ces nouvelles Vous savez, en Afrique, hein Quelqu'un qui est mentalement malade Qui disparaît Pour retrouver la personne C'était très 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 Vraiment difficile Et... On avait même laissé cette histoire De chercher cet enfant-là Parce qu'on était fatigué Toute la famille était fatiguée On ne pouvait pas le retrouver Et... Le temps où l'enfant est parti Il n'y avait pas de portable Dans le temps Il n'y avait pas trop de téléphones En Côte d'Ivoire On pouvait juste appeler Chez... Chez un parent Ou bien chez un voisin On n'avait que des fixes Donc, finalement On avait abandonné Les recherches On ne savait pas où retrouver Ceux-enfant Donc, quand on a perdu notre oncle Euh... Le seul garçon De la famille de ma grand-mère Le seul enfant de ma grand-mère Le seul garçon On était allé tous au village Au funérail Et... On était au funérail Vous savez à Côte d'Ivoire Pour faire les funérailles On met des bâches et tout Des chaises Et le corps On met le corps Quand le corps est dans le cercueil On met ça sous la bâche Et les gens dansent autour On fait des cérémonies À ce moment Ils ont... Le corps est arrivé au village On a mis le corps On a exposé le corps Sous la bâche Et... J'étais là C'est un truc qui s'est passé Au moment où moi-même J'étais là Donc, sous la bâche On était là D'autres parlaient D'autres osaient D'autres pleuraient Et tout Et comme nous habitions Mon grand-père avait sa maison Un bordu de route Où passent les taxis Les cars Et tout Tout On était en bordu de route Donc, les bâches étaient aussi Là En bordu de route Et le corps était là Et du coup On a vu un taxi Qui est venu passer À la bâche Et qui allait garer Tout au fond Du village Ça nous a dépassé Et ça allait garer Tout au fond du village Moi-même Personnellement J'ai vu le taxi Tout le monde a vu le taxi Puisque le taxi est passé À côté de là Où tout le monde était assis Voilà Et le taxi est parti Donc, on a vu le taxi passer Et dix minutes après On voit l'enfant De ma tante Qui avait disparu Depuis cinq ans Venir dans la cour On était en train de pleurer L'affaire est venue dans la cour Alors, quand nous tous Nous avons vu l'enfant C'était comme si L'on venait de nous annoncer Que quelqu'un d'autre était mort Alors, tout le monde a commencé à pleurer Quand on a vu l'enfant Les gens se sont mis à pleurer Tout le monde pleurait Même la maman Tout le monde pleurait Ça veut dire que même les vieilles Qui étaient venus au funérail Qui savaient l'histoire Qu'on avait perdu cet enfant Depuis des années Les gens commençaient à pleurer On a pris l'enfant On l'a fait à soi Mais par contre L'enfant ne parlait pas Oh, c'était un enfant Il devait avoir Il devait avoir Entre 14 et 15 ans L'enfant qui parlait bien Avant de disparaître Il ne parlait pas Donc, on lui posait des questions Et, tu es venu avec qui ? Comment tu nous as retrouvés ? Mais l'enfant ne parle pas Jusqu'à l'enfant qui est arrivé Dans le village Vers 10 heures, 11 heures L'enfant était assis là Sans parler Jusqu'à il a commencé à parler Il était 18 heures J'ai ma grande-sœur que je suis Voilà Une grande-sœur que je suis Qui est de même père, même mère Que moi Qui allait s'asseoir devant l'enfant Pour dire Mais, tu ne parles pas Comment tu es arrivé ici ? L'enfant a regardé ma grande-sœur Il a dit Mais, je suis venu avec Tonton Ambroise Ce tonton Ambroise là C'est celui qui est décédé Qui est dans le cercueil là Qui est exposé sous la bâche Je lui dis Toi, tu es venu avec lui Alors, l'enfant nous dit Je suis venu avec Tonton Ambroise On dit Tonton Ambroise Tonton Ambroise qui est mort C'est lui qui est là Dans le cercueil là Il dit non Il y a une ville De la Côte d'Ivoire Qu'on appelle Tumodi Pour ceux qui sont ivoiriens C'est dans cette ville là Que mon oncle Qui est décédé Qui est dans le cercueil A retrouvé Et Salut C'est son revenant Son revenant A retrouvé Mon petit-neveu là Dans la ville de Tumodi Et il l'a mis dans le taxi Et il nous a ramener l'enfant Mais par contre C'est lui qui était couché dans le cercueil L'enfant dit C'est Tonton Ambroise qui m'a accompagné Vous avez vu le taxi qui est passé là C'est lui qui m'a accompagné Et Quand le taxi était parti Garé tout au fond du village On n'a plus vu le taxi se retourner Mais c'est l'enfant Qui est retourné Qui est venu Donc c'est pour vous dire que Il y a des gens Quand ils sont morts Ils sont quelque part ailleurs Oui Ils sont quelque part ailleurs Et cet enfant Il était guéri Voilà La folie est partie Et aujourd'hui l'enfant est dans la société Donc c'est pour vous dire que Tout ce que nous voyons dans la ville là Il y a aussi des révélons Donc c'est cette histoire Que je voulais partager avec vous Wow C'est extraordinaire ça Incroyable Incroyable Mes frères Dites moi ce que vous en pensez Bien Nous allons écouter un con de témoignage C'est parti J'ai encore une deuxième histoire Et la deuxième histoire Me conseille moi-même J'espère seulement que je ne dois pas pleurer Mais bon C'est une tétue pas de renfort Euh La deuxième histoire C'est mon histoire moi-même Je 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 Quand j'ai grandi L'âge de la puberté quoi J'avais arrêté l'école Et je travaillais Je J'étais ici Dans un supermachon À Douala Ici à Douala Alors J'ai fait la connaissance d'un gars anglophone Anglophone Je l'aimais bien le charisme de l'enfant avait moi je l'aimais trop parce qu'il était calme et le charisme ça il l'avait il était franchement les anglophones vous le connaissez avec le respect tout est comme ça alors je l'aimais bien il vivait il était à l'occasion avec son grand frère le grand frère était en haut à l'étage et lui il louait son appartement en bas et il travaillait je vais tel ou non il travaillait il était ingénieur là bas dans un situ quoi quand on a une autre rencontre on s'aimait bien mais j'avais certains signes par moment que je refusais de comprendre comme quoi quand j'arrivais chez lui quand j'avais connu il lançait encore le matelas au sol dormait sur ça dans ma tête dans ma tête j'ai dit non c'est un jeu c'est un jeu on peut se chercher du moment où j'étais en relation avec un homme et cet homme était marié mais j'étais dans cette relation je n'aimais même pas la relation c'était juste quand on te conseille bon mais je n'aimais pas la relation mais à chaque fois quand je priais je dis Seigneur je sais que j'ai péché mais donne moi un jeune avec qui je vais faire ma vie je n'aime pas les hommes mariés alors je quitte là je quitte l'homme marié quand j'ai trouvé le jeune sans vous mentir j'ai dit à Dieu je suis mes prières je quitte l'homme marié maintenant j'étais avec le jeune je me concentre franchement quand je l'ai trouvé l'ancien au matin là au sol moi ça ne m'a rien dit j'ai dit non je travaille je travaille je suis on aura le temps de faire tout cela si on veut on dit une ne m'attache pas un tas de balai si on peut se concentrer et faire tout ensemble moi je n'ai pas de problème du moment où je sais il connait la souffrance ou alors je rencontre le gars je me rappelle bien il y avait des fois où je l'ai aidé à payer ses factures il lui arrive et je lui dis ok plus que tu es encore jeune tu te déboures moi j'habite chez nous je ne paie aucune facture je vais t'aider à payer je vais t'aider à payer quelques factures c'est comme ça que je peux prendre la snack et pour la sonnaie je peux payer ça juste pour l'aider et vous connaissez les salariés il arrive des moments des moments avant que la fin du mois n'arrive l'argent que tu as gardé sur toi pour gérer le mois il a fini donc je venais à aider comme ça parce que j'avais des avantages de service mais chaque fois que j'arrivais sur le gars je constatais il y avait des fois il est en train de parler avec toi vous causez bien vous vous amusez bien mais à un certain niveau il fait comme s'il s'était garé donc comme s'il entendait une voix comme s'il causait avec quelqu'un d'autre il se gare il se gare et quand il tire derrière l'ordinateur jusqu'à ce qu'il met dans ses fesses il commence à manipuler ses filles peu importe ce que tu dis il n'est plus avec toi il ne t'écoute même plus quoi ça me faisait toujours bizarre avant il dit qu'il avait d'abord trop capricieux dans ma tête c'était qu'il avait trop capricieux mais arrivé à un niveau mon esprit m'a dit que le gars c'est homosexuel il est homosexuel il est double sim quoi il avait un nouveau gène mon esprit m'a dit ça après il dit ah pardon il pense que c'est ma croix comme ça loin de moi alors il faisait toujours bizarre dans la relation déjà aujourd'hui il est là demain il n'est pas là donc c'est comme si c'est toujours moi qui le forçais puisque je l'aimais moi je ne trouvais pas assez un problème je ne me fatigais pas de le forcer un jour là je suis tombée malade et je me suis hospitalisée j'ai fait trois jours à l'hôpital tout ce qu'il faisait c'était de m'appeler comment tu vas ne jamais me passer mais il m'a traversé chaque matin par le travail il m'a retravaissé pour rentrer ça m'a fait bizarre quand il sort de l'hôpital il dit que non le gars ce n'est pas sur lui il n'est pas avec moi il faut m'y arrêter la relation mais le moment où le coeur est quelque part je lui ai arrêté tellement tu aimes cette personne il a dit non je vais lui parler je vais lui parler je crois qu'il va comprendre je me dis lève un matin un dimanche je me rappelle bien je me rends chez lui j'arrive chez lui il dit ah je suis facile de toi il me dit pourquoi je l'explique je suis malade je ne sais pas quoi moi ça m'a franchement énervé il me dit yo le travail il a trouvé les issues mais du moment où je l'aime je suis en val alors on avait toujours l'habitude quand on va passer la journée mon sang après on va toujours aller manger au cafétéria le soir on va aller manger on mangeait toujours dans les restaurants en cafétéria en restaurant mon poivre il n'avait pas de rien rien chez lui alors le dimanche je suis allé il faut qu'on se décide à la fin de ce moment moi j'aime bien préparer il faut qu'on achète la bouteille toi tu achètes la bouteille moi j'achète la plaque à gaz il me dit non pourquoi il me dit non parce que moi je me vois imaginer dans la rue là je n'aime pas la principale il me dit non je ne veux pas ça je crois que je n'aime pas ça parce que je ne peux pas je ne veux pas juste de ça je n'aime pas ça ok c'est quel genre de vie que tu veux mener comme ça il me dit je ne veux pas ça je ne veux pas ça j'échelais pas ok pourquoi il dit ça je n'aime pas penser je ne veux pas enceinte. Quand je suis enceinte alors, je constate que je suis enceinte quoi. J'arrive où je viens un soir. Je dis tiens je veux causer avec toi. Il me dit comme tu vois là j'ai un retard de toi. Il me dit oh tu es enceinte. Il me dit non pourquoi? Il fait que tu avortes. Ricky, comment ça? Il me dit non il faut que tu avortes. Il dit Ricky, c'est mon premier enfant, c'est ton premier enfant. Tu veux qu'on avorte? Pourquoi? Tu ne fais compte pour moi non plus. Je ne fais compte plus. Tu travailles, je travaille. Pourquoi on ne peut pas garder cet enfant et dire ok tiens, si c'est parce que tu n'es pas encore stable financièrement, il n'y a pas de quoi. Tu vais t'aider. Votons un besoin, on met sur le pied. On divise en deux. Chacun donne moitié. Moi, ça ne me cause pas de problème. Faire un trousseau, c'est rien. Il me dit tu fais un trousseau, c'est rien. C'est difficile. Là, l'hôpital, il dit. Si c'est pour l'hôpital, oublie. Considère que j'ai pris l'hôpital aussi. Votons un budget pour le trousseau et on divise. Tu donnes ta part, je donne la même. Moi, tiens, moi, moi, ça ne me cause pas. Tu veux mieux, je donne la grande partie. Après, du moment où on va garder l'enfant, je ne suis pas de problème. Il me dit non, je ne peux pas rendre cet enfant. Il me dit que ça veut dire quoi? Il me dit que non, on fait avorter. Je viens t'épouser avant que tu as accouché. Il me dit eh, tu me demandes d'avorter. Tu viens m'épouser avant que j'accouches. Il me dit, tu es normal là. Il me dit, pourquoi pas? Je dis non, franchement, tu as une idée m'épouser. Pourquoi me demander d'avorter ton enfant? Il me dit, parce que pour le moment, je ne sais pas. Il me dit que tu peux quand même m'épouser. Il me dit, laisse. Il me faire. Il me dit, je ne veux pas. Il commence à me torturer. Un mois, il me torture, deux mois. Il me torture, il me torture tout. Lors que je cède à ça, je refuse. C'est là où je connaissais son grand frère, la première ligne. Je prends le téléphone, je l'appelle. Mais que t'entends, comme tu vois, je ne suis pas là avec toi. Il me dit, quoi? Il me dit, il me dit, bon, j'arrive. Il me trouve, on s'assoit, on cause. Il dit, je suis ancien de ton petit frère et il me demande d'avorter. Et moi, je trouve ça comme une abomination. Du moins, c'est mon premier geste. Et également, celui, c'est son premier geste. Pourquoi avorter? Même s'il ne veut pas m'épouser. Moi, je ne vois pas de ça. Un problème. Faire un enfant avec quelqu'un, n'est pas une fois en soi ou n'est pas obligatoirement que cette personne doit t'épouser. On peut juste accoucher l'enfant et il prend soin de son enfant et on ne se sait pas. Mais moi, il vient voir son enfant et il prend soin. Moi, je ne fais pas de problème à ça. Si on va, je me dis, si mon petit frère t'as demandé d'avorter, tu avantes. Moi, je connais un hôpital. On fait ça bien là-bas. On va te faire avorter. Il n'a pas de problème. Et en passant, je te propose une somme d'âge. J'ai dit qui? Papa, je perçois là que je disais que c'est lui qui va m'aider. C'est lui qui insiste, que j'invente. Comme ça l'a dit, non, je ne suis pas d'accord. Il me dit que, ah, va bien réfléchir. Tu as une semaine. Tu m'appelles et tu me dis ce qu'on va faire. Je sors, je me lève, je lui dis, ne compte pas sur moi parce que je ne dois pas le faire. Je ne reviens plus sur ma décision. Il me dit, ok, vas-y alors. Il me dit, ah, quand il dit ça, il dit, ah, le combat reste mon gars et moi. Deux mois, je t'ai deux mois. Il dit que c'est que je suis à trois mois. Il va voir qu'on est noyé. On ne peut plus. Trois mois. Alors, au matin, je me lève. Je pars à l'église. Après l'église, il dit que c'est un dimanche. Il dit que non, il faut que j'aille le voir. Je me vois la trois mois. Là, tu maintiens toujours ta décision. Il fait, ah, là, là, putain. Je fais comment? Tu maintiens toujours ta décision. DMG. 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 Je t'ai voulu combien de fois? Trois fois. Ce que j'ai vu là-bas ce jour, je suis bien affrontée. Je suis pleure. 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 Je me trouve avec une autre fille. Il me tient avec le cou. Il me donne. Je le donne. Il me dit, je t'ai demandé d'inventer. Je ne veux pas de cet enfant. Je ne vais pas arrêter ma vie. Il dit que j'arrête ta vie. C'est toi qui portes. C'est moi qui portes. Quand tu es là, tu ne te pas vendu. Il me dit que non, je ne veux pas arrêter. Je trouve ma vie. Je ne suis pas niangue. N'oublie jamais. Dis-toi là. Il dit que que? C'est à cause de cette fille que tu pourrais jeter ton enfant. Il me dit, c'est ton problème. Il monte en haut à l'étage. Je dis à son grand-fère, comme quoi la fille est là-haut. Le grand-fère me dit de sortir hors de leur portail. Il ne peut jamais mettre les pieds. Du moment où j'ai dit que je vais garder mon enfant, que je parte avec. Ils n'ont pas besoin de cet enfant. Et qui? C'est là où il est demandé qu'au revoir. Il ne savait pas que. Parce que les mères les abandonnent. Ils sont au nombre de cinq. Les mères les abandonnent. Elle le fait quand le dernier né. Avec six mois, elle est partie en Amérique jusqu'à l'août. Elle est revenue quand le dernier né avait 21 ans. Il dit que d'un tour, si tu veux abandonner ton enfant. Moi, je ne juge pas la maman-là. Je ne sais pas pour quelles raisons. Parce que si elle a découvert ce que moi j'avais vécu avant d'abandonner les enfants, alors moi, je suis d'accord avec cette femme-là. Moi, je suis d'accord avec cette femme-là. Alors, il dit, toi aussi, tu vas abandonner ton enfant comme votre mère vous a abandonné. Il me dit que notre mère nous a abandonné. Ça fait quoi? Non, ne vis pas. Donc, l'enfant, là, on se va vivre. Bas avec ton enfant. Je suis sortie. J'ai pleuré ce jour à la CNPS, à l'ancien outil. Oh, bon abé, ici. J'ai pleuré ce jour là-bas. Mais j'ai pris mon mari en passant, c'est... J'ai caressé mon ventre et dit à mon enfant dans mon ventre. Si il croit que c'est comme ça qu'il va faire avant que je ne t'invente, il se t'invente. Je garde la tête pour le Seigneur à mes vignes. J'ai pris mon enfant, je suis partie. Il m'a dit que... Il m'a dit en anglais que... Habitait aussi, il m'a fait dans Ouata, il n'a eu hier. Une niche. Il n'a eu pas au Peking-Villard. Alors, il dit, tu es en Ouata, dans Ouata, il y a une autre. C'est-à-dire, je t'avais demandé de retirer l'eau là. Tu n'as pas compris quand c'était encore l'eau. Tu n'as pas compris. Maintenant, c'est comme tu veux. Moi, j'ai d'averser ma part d'eau. Je me suis dit, OK, il n'y a pas de problème. Je suis partie. Il y a trois mois là, jusqu'à ce que j'ai accouché. Quand j'ai accouché, ma crème, je quitte d'où, là, je m'en vais accoucher plutôt dans une autre ville dont je vais terminer. Quand j'accouche, ma crème, je lui dis comme quoi, il faut qu'on l'appelle. Il peut, il peut changer parce qu'il y a certaines grossesses qui font ça. Il dit que du moment où mon enfant est sorti, j'ai tout fait sur mon enfant seule. Du moment où mon enfant est sorti, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais l'appeler encore. Laisse-moi tranquille. Elle insiste. Je dis, OK, appelle le voilà. Regarde sur la paix. DMG. On ne savait pas que le gars était dans une secte. Je t'assure. Et que le père de mon enfant était dans une secte. Il était dans une secte. Il est dans une secte. Parce qu'il n'y avait pas encore sorti. Il est dans une secte. Les filles, elles sont là, d'ailleurs. Que dans le cercle-là, c'est que quand eux marchent, ils passent tout l'étant à enceintes, les filles. Quand ils sont enceintes, ils te demandent à voter. Quand tu as voté, ils portent ton ventre. L'enfant que tu as voté, c'est un sacrifice pour lui. Il prend encore ton ventre. C'est un autre sacrifice pour lui. DMG, comme je te dis là. Alors, il voulait que j'avoue. Donc, quand ils racontent n'importe quel film, pour but d'enceinté, l'enfant que tu as voté, c'est un sacrifice. Ton ventre qu'il prend, tu ne dois plus jamais faire d'enfant. Donc, du moment où tu as voté, tu ne dois plus jamais faire d'enfant. C'est un autre sacrifice. Donc, ça l'énervait parce qu'il n'a pas opté à son sacrifice. Et son grand-frère est dans le même cercle. C'est là où, subitement, quand j'ai appouché, ils viennent maintenant. L'enfant est sorti intégralement, lui, sa photo. Puis, l'enfant ne me souvient bien. Parce que quand il était enceinté, il m'a dit que si c'est un garçon, je fais un cadeau au docteur. Je ne viens pas avec qui, c'est une fille, je viens avec. Quand on a dit qu'il est venu, la fille était intégralement. Il m'a dit que quand on mettait sa photo quand il était petit, on met pour ma fille. Sans te mentir, moi, c'est le béra qui te fait comprendre qu'il y a aussi mon enfant. Alors, il a commencé à aimer son enfant. C'est là où il a commencé à donner l'argent pour prendre soin de son enfant, les trucs. Dans le sec, alors, on lui a demandé de sacrifier une personne. Soit la mère, soit l'enfant. Il a dit que mon enfant, je ne vais jamais sacrifier la mère. C'était que le gars devait me sacrifier. Un jour, encore, je reste chez nous. Il quitte à doigt là. Il a acheté. Je n'oublie jamais jusqu'à nous. Ça fait six ans aujourd'hui. Il ne boit pas le Coca-Cola. Il a acheté le Coca-Cola. On dit le Coca-Cola, on a Coca. Bon, il a acheté. C'est lui, il a acheté une boisson énergétique. Coca-Cola, on a envie. Il a mis, je ne dirai pas mon français, pardon, ce n'est pas ma langue. C'est élastique. Chacun tient de son côté. Il a acheté le Coca-Cola. Il a mis le poison dans la boisson. Et dans un paquet de biscuits. Il a mis les biscuits forêts. Mais comme ils savent que les femmes aiment bien ça, il a mis encore le poids en dedans. Il est venu, il a sorti, ça, il m'a donné. DMG. J'ai pris la boisson, j'ai bu. Dieu merci que je n'avais pas tout bu. Comme je suis une fille qui aime partager, j'ai les petits-fois à la maison, j'ai pris. J'ai posé, mon petit-fois est venu porter, il a bu. J'ai mangé un biscuit. Ma soeur aussi est venu arracher le biscuit. Elle a mangé. Mais du moment où le paquet était que ma part, DMG, je reste tout. Le cœur, je comprends quelque chose, commence à me piquer. À la gauche, quelque chose pique mon cœur. Directe mon cœur. Que alors que je soulève la boisson jusqu'à être en train de boire, parce qu'il était dans la chambre, je suis au salon. J'ai vu là, ouvrir le rideau. Je me tourne et lui dis que c'est quoi. Il sourit, il me dit que nous y a rien. L'idiote qui était moi, est-ce que j'ai compris que On était en train de vérifier si vrai, j'ai mangé mon paquet. Il reste quelque chose qui me pique au cœur. Plus ça me pique, plus je m'aigris. Plus ça me pique, plus je m'aigris. Plus ça me pique, plus je m'aigris. Je commence à rêver. Et que je suis quelque part, avec les gens qui sont bien blancs, blancs. Je rêve que j'ai envie de travailler. Je rêve que j'ai envie de fouiller. Je rêve, je rêve, je pense. Plus je rêve, plus je m'aigris. Plus mon cœur me pique, plus je m'aigris. Plus mon cœur me pique, plus je m'aigris. Alors, un jour... L'enfant pleure, l'enfant pleure, l'enfant pleure. Et il y a ma petite nièce qui parle au téléphone, appelle le père de l'enfant. Si tu lui dis que l'enfant est de beau, tu ne sais pas pourquoi. Et que moi, je suis malade. Demge... Ah, les hommes sont méchants. Les filles, on met un homme. On ne le sait pas. Ça a possibilité de tuer l'homme, tu ne le sais pas. Quand on appelle le gars, il décroche. On dit que l'enfant est de pleurer. Et depuis, sa mère est malade. Il compte dans le téléphone à l'enfant. Dans le téléphone à l'enfant, il dit à l'enfant que... En anglais, mom, don't cry. I'll come and take you when I will succeed to do what I want. Maman, ne pleure pas. Je vais venir te prendre quand je réussis de faire ce que je veux. Le monde là m'a frappé. Même comme je ne comprenais pas, il comprend le bras. Ça m'a frappé derrière la tête, un genre. Il dit que l'équipe, le gars s'il fait quoi ? Parce qu'il dit que quand il va réussir de faire ce qu'il est en train de faire. Il prend une fois qu'il faut. Il dit que tu tiens dans l'enfant que tu vas venir te prendre quand tu vas réussir de faire ce que tu as... Tu es en train de faire. Tu es en train de faire. Il dit non. Il dit que tu ne dis même pas que tu vas venir nous prendre. Mais tu vas venir prendre un enfant. Il me dit que je viens te prendre de soi pour toi. Il vient te prendre pour toi. Je ne vais prendre rien comme un enfant. Il dit que ok, oh. Il n'est pas déjà accouché. Maintenant c'est ton enfant. Tu ne voulais pas d'abord de cet enfant. Maintenant c'est ton enfant. Quand cela ne tient pas, viens prendre le tueur de lui-même. Quand il finit, il dit que c'est raccour. Il y a un ami qui m'appelle. C'est un homme marié. Il cause avec lui. Il cause avec lui. Quand il finit de causer avec lui, il raccroche. Il aime que je le garde à ma père. Il me dit que n'est-ce pas maintenant que tu causes quatre hommes mariés. Il dit que ha ha. Tu vois que comment vous connaissez ce que je cause avec eux ? Qui m'avait déjà possédé ? Qui l'était déjà entré en moi ? Tout ce que je faisais, tout ce que je disais, il connaissait. Partout où je partais. Par le moment où je vais partir, je vais voyager. Il me dit que je l'ai. Il est à Douala. Je ne suis pas dans la ville de Douala. Je suis dans le monde où il m'appelle. Il me dit que tu ne devais pas voyager. Tu vois que tu vois, moi, on ne connaissait pas voyager. Il me dit que j'étais dit ça. Qui l'était là ? Il m'avait déjà possédé. C'est dans ce que je vais dire aux filles. Mais si on nous... L'affaire que vous portez souvent, les grossesses, on vous dit qu'avortez ou courez. Il a dit qu'il va m'épouser. Il veut que j'avorte et qu'il m'épouse d'abord. Voilà, c'est votre vie. Parce que dans le cercle, ils sont dehors, les jeunes gars-là. Ils sont dehors, je vous dis, comme une victime. Ils sont là dehors. Quand tu avortes, ils portent ton ventre. Et ils sacrifient d'abord ton ventre. Et l'enfant que tu as avorté est encore insacrifié. Tu ne pourras plus à grand jamais accoucher. Donc, méfions-nous. Vous allez voir aujourd'hui, la mage, les filles n'accouchent plus comme ça, à cause des choses comme ça. Quelles sont les filles ici d'ailleurs qui accouchent encore ? Méfiez-vous de ces générations-là. Ils sont là dehors. Ils sont membres là dehors. Méfions-nous, les filles. C'est un conseil que moi, je vous donne. Comme une victime. Je ne vous raconte pas l'histoire de quelqu'un d'autre, mais mon propre, mon histoire même. Et il a fait ça à plusieurs filles ici, là, dans la ville de Douala. L'année où il m'enseigne, il m'enseigne aussi une autre fille. On était presque quatre filles. Mais Dieu, je reconnais une qui avait gardé sa part. Elle accouchait un garçon. Mais je ne sais pas si la fille la vit aujourd'hui. Parce que je ne pense pas, l'enfant vit, mais il ne croit pas que la fille la vit. Parce que la bataille, comme moi, il ne pense pas que la fille... C'est quand ma famille était au courant de l'histoire qu'on me demande de couper tous les ponts avec lui. Viens couper les ponts avec lui. Je ne prends plus son argent pour élever mon enfant. Quand je lève mon enfant toute seule. Mais jusqu'à là, je vous assure qu'il ne laisse pas l'enfant. Quand l'anniversaire de l'enfant va arriver, la voix presque sans épouser de nez, juste pour que tu fasses l'anniversaire là-bas. J'ai été dit, heureusement que je n'ai pas pris. Subitement, on m'a dit que si je prenais son enfant, il ne devait pas vivre. Il voulait sacrifier l'enfant. Comme je n'ai pas pu... Il n'a pas pu me sacrifier. Il fait qu'il sacrifie l'enfant. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous. Les gens, les gars qui sont là, d'ailleurs, là. Quand tu avais un gars, maintenant, fais-le check bien. Fais bien réfléchir. Quand ça te... Ton esprit te dit, hein, j'ai, hein, j'ai, là. Et puis, si toi, si possible, très vite, tu es un tel moment méchant. C'est mon. Je suis en train de vous raconter la bonne histoire à moi, pas pour quelqu'un d'autre. Donc, pardon. Prenez ce que vous allez prendre. Vous savez ce que vous allez laisser. Mais j'essaie juste de sensibiliser les gens. Et ne... Ne prenez pas ça. Que les secteurs, là, pardon, excusez-nous. Maintenant, il est grand temps. On dévoile vos secrets. Faut que vous ne prenez plus les gens dans ce genre de piège. Les filles, c'est un très sage. Waouh, ça, c'est incroyable, ça. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. C'est hors du commun. Mes frères, vous devez absolument partager cette vidéo à tout le monde pour que les gens soient bien informés sur ça. Oui. Hein? Donc, quand les gens la demandent à cette telle forme d'inventé, c'est qu'il y a d'autres choses terribles derrière, mais personne ne sait. Elles ne le savent pas. Au bout de vous, vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Hein? Hum. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo d'autres révélations qui vont venir. Ha! Ça va être chaud. Abonnez-vous si c'est n'importe quoi faire. Laissez vos j'aime. et... Sway play.